C'est-à-dire qu'un homme a le courage, a la capacité de dire que la femme, quand elle met un enfant au monde, elle fait un acte absolument magnifique, mais en même temps un acte criminel quelque part. Parce qu'elle ne sait pas qui est en train de naître, qui elle met au monde, et qu'elle ne sait rien depuis ça. Elle lance comme ça au monde un être vivant, sans rien savoir sur ce qui va se passer ensuite. Est-ce que les femmes se sont posées la question, un homme est-il capable de transmettre toutes les contradictions et le tragisme de cette situation ? Ne croyez pas Fellini ni Flaubert quand ils racontent des histoires de femmes. C'est les femmes qui doivent créer des films sur les femmes. C'est là où il y aura la vraie responsabilité, la vraie confiance. Il y a des mystères qui ne sont pas, que l'homme ne peut pas percer. J'avais mis en scène Boris Godunov au Bolshoï, mais ça n'avait pas plu, et donc on l'avait, elle n'est plus au répertoire, et je le regrette. Et puis bon, ça a reflété un petit combat de groupes dans le monde de la musique, les petites luttes autour du Bolshoï, le monde artistique de Moscou. J'ai des relations très proches et amicales avec Galina Vichnevska, c'est l'épouse de Rostropovitch. Il me dit que l'opéra russe, Moussorsky, Glynka, Tchaikovsky, c'est trop compliqué pour un auditeur et spectateur européen. J'ai pas pu vous dire deắn. C'est bon.